waouh comment c'est possible fré et soeur mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur Nansrebar aujourd'hui je suis un peu triste parce que ce que nous allons faire comme vidéo vraiment c'est pas du tout joli joli je tiens dans la main un portable et dans ce portable encore derrière le camp se trouve des images pas jolies jolies et c'est tout simplement le résultat d'un clip qui vient de sortir il y a à peine deux jours seulement ah mes frères et soeurs un collègue youtuber a parlé de ce clip et de tout ce qui se trouve dans ce clip qui est vraiment assez inquiétant et c'est un clip musical qu'est ce que c'est pour commencer mes frères et soeurs nous devons savoir que quand on chante on chante pour adorer dieu ou adorer le diable et aujourd'hui il y a des satanistes qui chantent il y a même des sorciers qui sont des chanteurs et imaginez qu'un sataniste se met à chanter quel est le résultat le résultat est que vous allez voir dans ce clip là plein de signes qui vont vraiment vous confirmer que le diable est là il est présent et vous c'est vraiment plus étonné qu'étonné mes frères et soeurs je suis choqué je suis même plus choqué que choqué le crâne est là et déjà vous voyez des images sont là vous devez vous allez reconnaître trois éléments dans ces clips de ce nouveau monde le premier élément ce sont les messages cachés qu'on appelle les messages subliminants ou encore les signes sataniques que vous allez voir dans les clips de leurs nouveaux clips tout simplement le deuxième élément vous allez voir que dans ces clips on va parler de la violence ou bien du sexe et vous allez voir des gens nus comme dans un club du street is et nous allons vous dire que ces choses là vous ne vont jamais filmer dans ces clips parce que ce sont les clips qui appartiennent au style de musique des personnes qui se trouvent dans le monde ce qu'on appelle la musique profane et le problème ici est que nos enfants qui ne savent pas ces choses vont tout simplement se mettre à la regarder à la contempler vous par exemple si vous regardez cette vidéo tous ceux vous saurez qu'il y a un problème parce que vous allez déjà voir l'introduction une porte qui s'ouvre en même temps on voit une femme qu'elle suit une barre de fer et elle est en string en train de pirater si ce bas de fer est-ce que vous voyez c'est vraiment pas joli joli donc on vous a dit que premier élément que vous allez voir dans les clips ce sont les messages cachés les signes du diable vous allez voir un l'œil fermé deuxième élément vous allez voir que de ces clips on va vous parler du sexe ou de la violence si vous voyez des écrits ou vous voyez des gens qui sont nus toutes ces histoires faites attention et le troisième élément on va beaucoup parler d'argent vous allez voir que l'argent sera mis en valeur on va parler d'argent argent argent comme si c'était que ça qui existait dans le monde c'est ça aujourd'hui le nouveau style musical ou encore la même la nouvelle façon une manière de faire les clips aujourd'hui et nous voulons réagir face à ce clip là c'est tout simplement un clip d'une femme voilà je ne vais pas dire le nom c'est que si nous allons vous décrire ce que nous voyons les images sont ici suffisamment que j'appuie supplé et nous allons voir regarder quand j'appuie supplé je peux clairement voir déjà à l'introduction on voit directement une femme question qu'elle en roue bon en tout cas elle est suspendue dans les aires en train de pirouette et elle est comme une femme qui a qui travaille dans un club du street team ou dans une boîte de nuit et plus tard on voit d'autres femmes qui sont habillés c'était son noir oui elles sont totalement loin avec un blanc regardez juste un peu vous voyez ça voilà et nous on se demande mais qu'est ce que c'est ce qu'on sait c'est que il ya une image il ya un chapeau qui cache carrément un oeil le chapeau cache carrément un oeil c'est que caché là est censé la représenter un signe du diable et elles sont en noir et blanc et elles sont carrément nues et les sont carrément exposés elles sont nues mais moi je me pose la question de comment se fait-il qu'on peut accepter des clips où on voit carrément des gens qui sont nus comment vous pouvez arriver jusqu'à ce niveau là et quand on va plus loin ça devient de plus en plus grave là on se retrouve maintenant sur un trône on voit une femme qui est on peut dire même qu'elle a arrêté là au milieu des gens c'est comme s'il s'agissait d'un trône et ces femmes sont habillées toujours en noir et blanc en noir et blanc comme vous le voyez déjà à l'écran vous voyez voilà ah ça c'est pour tout vous voyez et qu'est ce que c'est en fait vu ce qui va se passer par la suite on peut dire que ça risque de se tromper que là on se trouve dans un univers satanique dans un autre univers un univers vraiment bizarre et tout ça c'est dans un clip ça se passe ça veut dire qu'au travers de ces clips les gens sont en train de nous donner des informations sur ce qui arrive ou encore la manière dont ils veulent voir les gens s'habiller ou encore se comporter des messages c'est du minot qui a des signes satanique il ya tout simplement une manière de s'habiller qui est mauvaise les gens sont carrément nuls de s'est exposé et quand on va plus loin on peut tout simplement voir voilà on voit des vêtements on voit des styles vestimentaires voilà on voit plein de choses on voit une femme qui est carrément enfermée dans une sorte de 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 comment s'appelle là de cube et il me semble que dans ce cube là elle va se mettre tout simplement à danser comme dans un club de streeties je décris exactement ce que je vois on voit encore une autre femme qui est carrément c'est incroyable tout ça vous écoutez du mal et c'est pourquoi nous faisons cette vidéo on voit que d'autres femmes qui prend qui portent qui est dans la main une manette remplie d'argent et elle elle a elle en string m elle elle est nue elle est justement du string avec un haut qui ferme carrément le haut comme les habits blancs que nous avons montré là précédemment et toujours avec des chapeaux qui ferme un nez qui c'était représente à l'aide du diable et plus loin on voit comment qu'on ouvre là l'entrée d'une banque j'ai dit d'un coffre un coffre gigantesque comme les coffres qui sont semblables à ce qu'on voit dans les grandes banques et dans ce coffre on peut voir une femme qui est tout simplement en or elle est elle est dans une atmosphère un environnement qui nous rappelle de l'or on peut pas vous montrer parce que ce sont des images c'est comme si c'était un film pornographique mais nous vous découvrons ce qui se passe clairement dans la crise d'aujourd'hui et elle est en or et elle se prépare à danser waouh et on voit des pieds des banques plusieurs pieds des banques voilà encore de l'argent pendant ce temps là elle est toujours dans cette dans ce cube là en tout simplement danser et elle danse et elle danse pendant ce temps on se pose la question de savoir mais qu'est ce que c'est est ce que vous savez que d'un accord du street is là souvent on cherche de l'argent sur les femmes lui dans les bois de nuit à des femmes comme ils sont là qui dansent sur les bas des fers voilà dans ce clip a été fait avec ça dit dans cet environnement là c'est comme si on vous disait bienvenue dans un club du street is et tout ça ça se passe dans le clip et cette femme là dans le cube va tout simplement se mettre à danser et elle est juste en string avec des vêtements très sexy on voit comment ses fesses exposés et elle le remue tout au long de ce clip et elle remue tout ses parties sensuelles vraiment c'est pas du tout joli joli c'est pas du tout joli joli et on voit de l'argent on voit des billes des banques qu'on jette dans les airs en même temps on voit la même femme avec un bébé un nouveau nez dans la main collé à ses seins on peut dire que c'est tout simplement ce nouveau nez là qui est collé là dans ses seins là qui ferme clairement c'est cet état le bout d'essai d'une personne ah ah quelle abomination qu'est ce qui se passe c'est quoi ça ça veut dire qu'ici déjà on peut voir que les gens sont en train de se de viser nos enfants ce sont la future génération les enfants qui vont venir que les diables visent déjà en publiant un peu partout des contenus à caractère sexuel des clips à caractère 100% sexuel pour avoir des choses assez compliquées en tout cas moi je n'ai jamais vu tout pareil j'étais tellement choqué qu'il m'ait dit il faut absolument que nous réagissons c'est parce qu'ils sont trop allés loin ils ont l'habitude de nous montrer des clips où on voit quelquefois qu'ils sont nus mais qu'ils sont quand même elles sont juste sexy elles sont juste sexy ça va dire comment ça a commencé comme ça on est sexy et après maintenant les gens ont commencé à carrément se déshabiller et il suffit seulement que nous vous montrons cette image surtout juste derrière cet appareil vous verrez clairement que quelque chose ne va pas j'ai regardé ce clip voici mon analyse voici ma réaction je suis choqué elle est nue cette image que je trouve derrière là on la voit carrément nue assis devant un piano vous voulez vous que je vous montre ça je ne peux pas vous montrer c'est pas possible quand on vous montre ça je sais même pas comment ils ont fait même pour tout le reste et l'assuré c'est même pas si les palformes toutes ces histoires regardez elle est carrément nue mes frères du soleil je suis choqué elle est devant un piano on voit ses cheveux très long du coup elle veut tous les yeux et elle nous regarde comme si elle s'attendait à ce qu'on la regarde clairement s'attendait à ce qu'on l'observe même plus sûr que oui mais quand je vois ça j'ai bédé moi mais nous sommes en train de lutter pour que les gens s'habillent convenablement pendant ce temps le diable aussi l'intérêt de lutter pour que les gens s'habillent de plus en plus mal bon je préfère dire c'est des habits je préfère dire que se mettre très nu et c'est pas de la blague regardez waouh vous ne pouvez pas voir ça les frères soeurs vous ne pouvez pas voir ça ni entendre cela c'est pourquoi nous avons mis les écouteurs regardez waouh je suis vraiment plus choqué que choqué on voit de l'argent des billets de banque partout où les fesses qui remue de partout les femmes qui sont carrément oh non on voit des balles de fer tout ces histoires il vous dit exactement ce que je vois c'est terrible je ne savais pas si je vais regarder ces clips encore une fois parce que même à regarder comme ça c'est dérangeant heureusement que dieu nous a donné la force de dépasser tous ces niveaux là et la musique en bas est fait d'une manière que vous serez séduit oui oui et c'est pas n'importe qui elle est forte dans ce rap dans ce game elle occupe un niveau vraiment très haut je vous parle de quelque chose nous ne sommes pas comme contre elle nous sommes contre tout ce qui s'allie la société tout ce qui est fait pour pousser les humains à l'enfer c'est toi qui passe autant de masse et bébé que tu regardes un tel clip que va-t-il s'est passé waouh donc en quelques mots ce clip incite les gens en clair à la vie des gauches je vous assure il n'y a pas de bonnes valeurs qui sont publiés dans ce clip nous devons nous convertir nous devons nous convertir et nous devons vraiment faire attention à tout ce que nous regardons à tout ce que nous voyons tout ce que nous voyons et mes frères et sœurs je peux plus écouter ça je suis obligé d'enlever mon casque à cette musique que nous ne devons plus écouter eh ben je suis choqué ça c'est assez compliqué mais il fallait que nous fassions cette vidéo pour vous dire mes frères et sœurs veillez sur ce que vous voyez c'est pas n'importe quelle musique qu'il faut écouter aujourd'hui le diable travaille contre votre vie sans que vous en rendez compte et ce clip sera posté partout hein partout même sur la télévision vous allez voir ce clip sera là et si les enfants tombent sur cette image là comme ça qu'est ce qui va se passer chez eux dans les têtes que va-t-il se passer dans les têtes c'est à ce moment là que les enfants vont chercher à entrer en profondeur parce que ça va pousser la curiosité à un niveau le plus haut et vont commencer à connaître le sexe à un âge très bas vraiment je suis choqué dites moi ce que vous en pensez c'est une réaction nous ne pouvons pas vous montrer toutes ces images là c'est pas joli à voir mais nous tenu à faire cette vidéo pour vous dire faites attention à ce que vous regardez il ya des satanistes qui sont des chanteurs il ya beaucoup de personnes qui veulent vraiment vous enfoncer dans les ténèbres ne les suivez pas que Dieu bénisse à vous et sœurs prenez soin de vous merci